Yeah, now I can go, you know. I give you a hug. Tu me fais faire des bêtises, déjà. Si je voulais faire la fête, c'était pas possible. Sauf que, pour aujourd'hui, tu es jolie, mais c'est moi le recruteur. Hey, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, c'est une amélioration de la dernière vidéo que j'ai publiée. Il s'est passé une grosse dinguerie, donc il a fallu que je la supprime. Mais bon, tu pourras me dire si tu avais regardé la précédente en commentaire. Quelle interaction j'ai modifié d'après toi? Et si c'est largement mieux. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce que tu vas voir si tu n'avais pas vu la précédente? On va attendre que cette voiture, elle passe. Si tu n'avais pas vu la précédente, ce sont des interactions en caméra cachée. Où je fais la rencontre des touristes. Des touristes à Paris, ce qui est plus intéressant. Du coup, je te laisse regarder cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Qu'est-ce que tu aimerais voir la prochaine fois? Et sache que là, tous les dimanches, il y aura une nouvelle vidéo. Donc si le contenu te plaît, sachant que je te donnerai des conseils. Tu me verras agir. Abonne-toi. Excuse-moi, il y a un truc que je vais faire. Tu n'es pas prête. Mais je sais que tu as une fille cool. C'est prendre ta main. C'est adorable. Merci. Et mon ami qui retourne là. Excuse-moi. Du cuir et de l'argenté. Ça te va trop bien. Merci, c'est gentil. Mais tu sais ce qui est le plus intriguant? Quoi? Devine. Je ne sais pas. Dis-moi vite que tu dois partir. Je n'aime pas quand tu me frimes comme ça. Dis-moi vite, sinon je dois partir. Tu me mets la pression. Oui. Et ce n'est pas comme ça. C'est quoi? Que ça doit commencer entre nous. Je te disais. Oui. Ce qui m'intrigue vraiment chez toi. C'est ta courir. Et c'est comment tu as agencé le noir. D'accord. Dont tu aimes bien le noir. Oui, j'aime bien le noir. Dans tous les ans, j'étais à moi. Ça nous fait un point quand même. Sauf que toi, tu es un peu un métis. Ah oui. Tu viens d'où? La Côte d'Ivoire, mais sérieusement, je dois partir. Tu es un train à prendre? Oui, j'ai des enfants à aller chercher. Trop bien. Combien? Trois. Trois, ça va. Ça va? On ne sait pas dire nos prénoms. Ce n'est pas grave, vous me confiez? Non. C'est quoi ton prénom? Voilà. Là, tu deviens intéressante. Ulrich. Ulrich? Et le tien? C'est à la tête d'un Ulrich. C'est quoi ça? Non, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Tu as la tête d'un Ulrich. Oui, c'est vrai. Ok, dis-moi ton prénom, je te dirai si tu as la tête de ce prénom. Tu n'as pas la tête de ce prénom. Prends mon numéro. Ulrich. Yes. Vas-y. Quel numéro de numéro? 06. Tu habites où? J'habite à... Le numéro, ce n'est pas sur internet. C'est pas sur Safari le numéro. 06? Oui. Moi, je suis dans le 12e. Je pense en 16, 08. J'ai écrit 06 trois fois. Tu me fais faire des bêtises. Déjà. Et toi, Tchabito? A Tchabito. A Tchabito. On n'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Attends, attends, attends. Quoi? Envoie-moi un message. Pourquoi? C'est pas toi? Si, c'est moi, mais le téléphone est éteint. Tu viens d'où? Je suis Brésilienne. Brésilienne. Then, you speak... Portugal. Portugal. Je dois aller. Tu dois aller. Prends mon WhatsApp. Quoi? Pour quoi? Pour quoi? Pour montrer le plus beau endroit en Paris. Et parce que tu as un grand smile. Ok. Tu as... Je n'ai pas mon téléphone. Ok. Regardez-moi. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Ok. Qu'est-ce que tu as besoin? 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 Non, tu as un numéro français. Tu as un numéro français? Oui, je l'ai. Est-ce que tu es sûre? Oui. Elia? Où est-ce que tu vives en Paris? Je... Je suis étudiant. Oui. Après, après, après. Elia. Elia. Ok. 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 Je vous donne un hug. See you. See you. Excuse-moi. Je ne te l'ai pas souhaité. Bienvenue à Paris. Merci. Mais tu es Parisienne de base. Oui. Ok. Oui. Et pourquoi tu dis merci? Mais tu parles anglais. Spanisch. Spanisch en ligne. Tu hablas Spanisch solo. Oui. Oui. Tu. Tu. Tu hablas anglais. Non. Tu. Non. Tu. Quoi? Comment ça tu t'es pas encore abonné mec? Fais-le maintenant, excuse-moi, salut, tu parles français, tu es bien habillée, mais je ne suis pas française, tu n'es pas française mais tu parles français, c'est très rare, il n'y a pas beaucoup, tu viens d'où déjà? Je viens d'Allemagne, pire encore, salut, je t'ai vu venir comme ça, tu sais ce que je me suis dit, elle, elle aime le noir, mais tu aimes la couleur noire, t'as vu comment t'habillée? Du noir, de la tête aux pieds, et tu me dis que tu n'aimes pas la couleur noire? Ok, je te comprends, tu ne t'es pas au courant, je te comprends, tu ne t'es pas au courant, je t'apprends aujourd'hui, tu aimes le noir, tu t'appelles comment? Comment? C'est quoi ce prénom? Tunisien. Tunisien, en plus, très intéressant. Pourquoi? Parce que je suis Camerounais. Cameroun? Cameroun, X, Tunisie, il n'y a pas mieux. Tu n'as jamais entendu ça? Non. Ok, je t'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Tu faisais quoi, du shopping? Moi, j'étais au travail. Ah, tu as fini le travail. On pourrait croire que tu vas en soirée. Non. McQueen, Prada, Gucci, pour aller au travail. Pas là. Il faudrait que tu m'expliques. Tu travailles dans quoi? Je suis hôteuse d'accueil. Hôteuse d'accueil. Hôtel de luxe? Non, ce n'est pas un hôtel. C'est quoi? Entreprise. Entreprise. Ok. Tes clients, ils roule en fait fait? Ok. Bref, tu m'expliqueras une prochaine fois. Donc, tu aimes bien ce que tu fais? Non, ça va. Tu es parisienne? Non. Tu viens d'où? Île-de-France, 95. Île-de-France, 95. Tu as du trajet. Déjà que là, je suis en train de me dire qu'elle doit être fatiguée. En plus de cela, tu as le trajet. Non, pas ça. C'est normal. Tu viens de finir le travail. Il y a un très beau gosse, un peu lourd qui t'aborde. Donc, je pense que je serai fatiguée. C'est vrai. Tu vois? Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il va falloir quand même que tu m'expliques comment tu n'étais pas au courant que tu aimais le Nord. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ça fait combien de temps que tu es à Paris? Ici, à Paris? Ouais. Deux... Non, un mois. Un mois? Mais je vais rester jusqu'à fin février. Ok. Parce que tu aimes bien Paris. Oui, j'adore Paris. Et ton cours de langue, tu l'as appris où? C'est au centre. En Allemagne? Non, nous, ici. Non, avant j'étais à Montpellier pendant quatre mois. Mais avant de m'employer, j'ai déjà appris le français pendant quelques années à l'école. D'accord. Donc ça fait quoi, cinq mois, six mois? Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, c'est pas mal. Déjà, tu parles français, tu parles anglais, j'imagine, et tu parles allemand. Oui. Et l'allemand est très compliqué. C'est encore pire que le français. Je sais. J'ai un prénom allemand, mais deux prénoms sont allemands. Je m'appelle Ulrich. Mais ne le prononce pas. C'est très bizarre quand vous prononcez mon prénom. En plus, on m'a appris. Mais pourquoi tu as un prénom allemand? Mon père, il avait un meilleur ami qui était allemand. Donc du coup, il m'a donné son prénom. J'ai même appris que mon prénom, c'est le nom d'une ville, un truc de ce genre en Allemagne. Ouais. Où? Je sais pas, je m'en souviens pas. Tu pourras regarder et tu me diras si tu as trouvé. Ouais, tu peux le rechercher, tu vois, même. Non, c'est toi qui veux savoir. Moi, je le sais déjà. Et tu fais quoi à Paris? Et tu dis en temps quoi? Que le cours de langue. Ah, que le français. Ok. Ça pour faire quoi plus tard? Je dois me préparer pour mon examen. Ok. C'est le vendredi prochain. Ok. Non, je dis, tu apprends français. Tu veux faire quoi plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard? Ah, travail, je ne sais pas, mais je commencerai mes études en septembre. Est-ce que tu aimes les concerts? Comment? Est-ce que tu aimes les concerts? Ça va, ça dépend pour quoi. Tu t'invites à notre premier concert de couple. Ouais, c'est gentil, mais je suis vraiment pressée. Ok. Je dois rentrer vite là, c'est pour ça. Donc, pas pour aujourd'hui du coup? Ouais. Mais ça va être compliqué si je connais toujours pas ton prénom. Moi? Moi, je suis en train. Là, tu rends du boulot? Oui, là, je rends du boulot. Ouais, c'est vrai, tu dois être fatiguée. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai un anniversaire. En plus. Donc, je dois y aller là. D'une amie? Ouais, d'une amie. Ok. Et fait, c'est? En fait, c'est 25, c'est un anniversaire. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 27. 27, on ne dirait pas. Ah, ben, ben. Déjà, de ce que je vois, de là à là, on ne dirait pas du tout. Ok. Prends mon contact et tu pourras me dire comment ça s'est passé cette soirée d'anniversaire. Et sachant que derrière, on doit s'organiser un concert aussi. Oui, voilà, c'est ça. Sois-moi. Tu poses encore? Je suis au hôtel d'àquel. Voilà, déjà, je me suis là. Ah, c'est du bas. UL-8. C'est tiré du bas? Ouais. R, c'est le premier. C'est le premier? Yes. Ok, parfait. Pas de souci. Nice. Mais par contre, tu me diras vraiment comment ça s'est passé cette soirée d'anniversaire. Ok, il n'y a pas de souci. Non, pas bien. De management international. Ah, ça va. Donc, du coup... Mais en fait, je n'ai pas vraiment besoin du français. Voilà. Mais pour moi, c'est important de parler plusieurs langues. Ok. Apprends le Japon. Le japonais. Pourquoi? Parce que j'adore. Non, je rigole. Mais le japonais, j'adore. Tu sais parler... Non, je ne parle pas. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Après, je ne suis pas encore allé au Japon. C'est mon objectif. Pour le moment, je ne vois pas trop l'avantage. Mais je le ferai, ouais. Je crois que c'est aussi difficile. Très difficile, même. C'est vraiment un autre langage. Sauf qu'il faut aimer la culture japonaise, tu vois. Si tu n'aimes pas la culture. Moi, je pense que tu aimes la culture française. Tu te promènes au... Et en plus, c'est aussi plus facile d'apprendre le langage si tu es vraiment entouré du langage. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne connais pas toujours ton prénom. C'est simple, hein. C'est pas si difficile. C'est très simple, ouais. Mais c'est toujours... Ah, c'est Sarah. Ah, d'accord. Lara, non. Du coup, moi, je suis tout en train de me balader. Et je vois que ça commence à faire pas beau du tout. Parce que je préfère le soleil. T'as remarqué ? Je préfère le soleil. Bien sûr. Exactement. Donc, je vais continuer. Je pense que je dirais un peu du côté d'Aubert. C'est pas ce que je connais ? Non, c'est où ? Aubert. Opéra. Les gens ne connaissent plus ça au nom d'Opera. Aubert, c'est la station de micro. Mon sens d'orientation, c'est vraiment nul. Ah, c'est vraiment nul. Donc, tu te perds souvent dans Paris ? Dans toute la ville. Partout où tu pars, tu te perds. C'est grave, ça. Parce que là, il va falloir que tu rentres chez toi. Et moi, je dois retrouver un ami. Sachant que je n'avais pas prévu d'enlever sur une Tunisienne. T'as vu ? Juste comme ça. Ok. Je vais te laisser mon Instagram. Tu auras le temps de voir. Est-ce que je lui envoie un message ou pas ? Là, mon petit doigt me dit que si, jusqu'ici, tu es resté, c'est qu'il y a un petit quelque chose. Après, ça va voir. Ça va. Peut-être qu'il n'y a rien. Ça ne veut rien dire. Je me suis déjà fait aborder par une nana. Elle ne me plaît pas, je me taille. Après, je vais lui laisser une petite chance de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et j'imagine que c'est le cas pour toi. Sauf que, pour aujourd'hui, tu es jolie. Mais c'est moi le recruteur. Donc, c'est à toi de faire le taf. Prends mon Insta. T'es née ici, en France ? Ok. Un second point en commun. UL. Riche. R-I-C-H. C'est le premier. Mon Insta n'est pas très révélateur de ma personne. Il faudrait vraiment que je remédie à ça. Donc, c'est possible plutôt que ça me fasse perdre les points. Mais ça va, c'est pas grave. Tu as eu un aperçu de la version originale. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Ok. On te dira tout ça par message. Tu rentres bien, d'accord ? Merci. Tu viens d'Espagne. Non, non, je suis colombienne. Colombienne. Non, je peux traverser ici. Oui. Et tu... Estation de train. Train. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, non. Six. Six o'clock. It's early. Early. Ok. Take my WhatsApp. Ah. Yeah. My WhatsApp. Me WhatsApp. Ah, ok. Para que ? Para que ? Comment on dit encore parce que ? Because. Where are you from ? Yeah. Paris. Tu vacaciones. No. Tu... Paris. Dad... Non, 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 non. Take my WhatsApp. Para que ? To... Comment on dit ça encore ? Describir. Yeah. To write to me. And... To... Imi... Traduction. Go to... Drink... Like this. Coffee. Coffee. Tu... No, no. No, no tomo coffee. Ciao. Non, non, no. No, no, no. No, no. Take, take, take my WhatsApp. Take my WhatsApp. Take my WhatsApp. Dime. Pourquoi... Espanol. Pourquoi tu vas à la maison ? Pourquoi tu vas à la maison maintenant ? À la heure, à la tarde. Ok. Tu es à Paris ? Oui. ... 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